Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau test Azzurro Diving. Beaucoup de plongeurs qui se renseignent sur nos phares nous posent la question suivante. Quelle est de la GoPro 4 ou de la PNJ-S71 la meilleure caméra pour filmer en plongée ? Pour répondre à cette question, nous avons fait un comparatif en montant sur la même platine les deux caméras et en les mettant strictement dans la même situation. Comme Azzurro Diving ne distribue aucune de ces caméras, nous avons pu les tester en toute honnêteté. Nous avons choisi de filmer dans des conditions qui ne sont ni catastrophiques ni idéales, car c'est ce type de situation qui se présente le plus souvent aux plongeurs. L'éclairage est réalisé par deux phares Azzurro Diving avec des optiques vidéo. Un troisième phare, monté avec une optique à 50 degrés, sera utilisé pour créer des zones de lumière bien délimitées. L'ensemble des séquences ont été tournées de jour par 20 mètres de fond dans une zone où plus aucune couleur n'apparaît avec la lumière naturelle. Les phares ont une température de couleur de 4500 degrés Kelvin. Première séquence et premier constat. La PNJ propose un rendu un peu moins contrasté que la GoPro. En revanche, l'image de la PNJ est plus nette sur l'avant-plan. La PNJ enregistre une dominante verte, tandis que la GoPro est plus portée sur le bleu. Notez une zone de condensation sur l'optique de la PNJ. Phénomène étrange, puisque les deux caméras sont restées ouvertes 24 heures dans la même pièce, l'une à côté de l'autre, et ont été refermées ensemble. Ce n'est donc pas un problème imputable à l'utilisateur. Le rendu des couleurs dans la zone éclairée est très proche sur les deux caméras. Avantage à la GoPro pour cette petite séquence. Sur cette deuxième séquence, comme les contrastes sont naturellement moins présents, l'avantage de la GoPro dans ce domaine est moins flagrant, si ce n'est sur la balustra dans l'arrière-plan. En revanche, encore une fois, la PNJ est plus nette sur l'avant-plan. Nous avons joué avec les phares pour surexposer puis sous-exposer, afin de voir la réaction des capteurs. On peut dire qu'ils réagissent de concert, avec, encore une fois, des caractéristiques qui se lissent en haute lumière et un rendu de couleurs très semblable. Dans ce contexte, avantage à la PNJ pour la netteté. Ici, nous avons cherché un sujet représentant des couleurs vives, et nous avons voulu, encore une fois, largement surexposer. La GoPro reprend la main, en particulier à cause de ce phénomène embêtant de buée. Petit sujet et beaucoup de bleu. Cette fois, lumière ou pas, la GoPro reprend la main grâce à son rendu plus bleu. Une fois, avec un éclairage dosé, les deux caméras font jeu égal. Petit avantage pour la GoPro, avec une image plus veloutée et un contraste d'arrière-plan plus prononcé. Avant de faire un bilan, une petite remarque sur une des fonctionnalités importantes de la GoPro, le mode Protune. Pour vous montrer le résultat en plongée, nous nous sommes contentés d'utiliser les presets de GoPro Studio. Les utilisateurs qui veulent passer un peu de temps sur les courbes pourront aller plus loin et obtenir de meilleurs résultats. Maintenant, le bilan. Pour nous, ces deux caméras se valent. La GoPro Silver est technologiquement en avance sur la S71 avec son mode Protune. Sur le plan de l'image, le contraste de la GoPro lui confère un avantage. La dominante verdâtre de la PNJ est un handicap, mais sa netteté vient un peu contrebalancer cette tendance. Au final, si vous avez le budget et que vous voulez réaliser des films de haute qualité, le bon choix sera la GoPro. Avec un budget moindre, la PNJ sera une excellente alternative. Ceci dit, il ne faut pas oublier un avantage de la PNJ, son caisson 100 mètres. D'ailleurs, nous avons passé ces deux caissons au banc hyperbar et ils ont tous deux passé le test d'une heure sans problème. A 60 mètres pour le caisson GoPro et à 100 mètres pour celui de la PNJ. Nous ne jugerons pas le phénomène de buée sur la PNJ, car il apparaît aussi parfois sur la GoPro. Dans les deux cas, un buvard sera souvent la solution. Voilà, nous espérons que ce comparatif vous aura aidé pour vous faire un avis sur ces deux caméras et nous vous souhaitons de bonnes plongées. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501